En 2013, But est dans une situation où le marché est extrêmement tendu, la concurrence est agressive et on devait conquérir, on va dire, de nouveau les fondamentaux. Et pour cela, on s'est fixé, je dirais, de grandes voies. La première, être 100% connecté au marché, la deuxième, être 100% profitable. Le système ne répondait pas à ces exigences, tout simplement au cross-canal. Mais la deuxième complexité, c'était dans quel délai ? Il fallait à la fois ne pas perturber la croissance de l'entreprise, qui avait une volonté d'acquérir 80 nouveaux magasins sur plusieurs années, et d'être concurrent au marché en prenant des parts de marché. Alors, effectivement, le choix pour une DSI n'a pas été le plus simple. Remplacer, petit à petit, des pans applicatifs par des projets cellules du marché, tout en faisant cohabiter l'existant. Un existant qui, je rappelle, aura bientôt 18 ans. Pour un DSI, c'est plus simple et plus confortable de prendre un projet cellules du marché. Mais le délai n'était pas en adéquation. La maturité de l'entreprise n'était pas en adéquation. Mettons-nous en 2013, si vous voulez bien, sur un client est-il connu en magasin ? Oui, effectivement. Le client qui allait en magasin n'était connu que de ce magasin. Et est-ce que le magasin était doté de moyens lui permettant de tenir ses engagements ? Ben, uniquement par rapport à ce qu'il voyait. Son stock. Tous les stocks des magasins n'étaient connus du commerce qu'à J-plus-à-bas. Lorsqu'on est cross-canal, on est d'abord multicanal. Un client allait dans un magasin et il devait automatiquement se réidentifier, réexpliquer son aventure, ses besoins, ses attentes. Donc, le projet fut de deux natures. La première, c'est centralisation des informations. La deuxième, le temps réel. Mon métier, ce n'est pas de faire de la technologie malgré que je suis fait de la DSI. Mon métier, c'est de trouver la meilleure solution au regard des enjeux et des besoins de l'entreprise. Et bien, très simplement, on a défini très rapidement quelles étaient les attentes et les promesses aux clients qu'on ne pouvait faire. Quels étaient donc les projets et les chantiers à mener, métiers, pour embarquer cette promesse. On en a établi plus de 30, de toute nature. Si je devais le dire en une seule phrase et une seule traduction, offrir les mêmes services offline et online. On a vu grand, mais on a commencé de petit. Nous avions 15 ans de retard. À la fin d'année, nous devrions avoir plus que 5 ans de retard. Les prochaines étapes. Finaliser notre front de vente. Renforcer notre supply chain. Exiger encore plus du taux de disponibilité. Et offrir de nouveaux services à nos clients en connaissant mieux son comportement et son parcours. Tous les référentiels que nous avons mis en place depuis 3 ans sont utilisés pleinement. Du management par une BI intelligence temps réel. Nous manageons à la minute, aux vendeurs, à toutes les directions, en temps réel, le résultat de l'entreprise sur plus de 34 indicateurs. Et cette même base sert demain pour le front de vente, pour les services qu'on donnera aux clients. Merci. Merci. Merci.